... ... ... Nous sommes heureux de nous en faire un écartement en France. Avant, on ne l'a pas fait. Donc, on n'a pas fait ça, on n'a pas un écartement en France. Donc, nous sommes les coordonnateurs pour l'écartement de l'écartement. Nous sommes le président de la république, Maki Salle, pour le 3ème écartement dans la région de Lugas. Ils ont dit qu'ils ont fait le département de Kébemère. Dans ce cas, il y a des enfants qui peuvent être délégués sur l'école. Pourtant, ils se font dire qu'ils ne sont pas en délègue, dans les régions, dans les cas. Ils ne sont pas en délègue, ils ne sont pas en expérience. Donc, le programme, ils ont dit qu'ils se font déléguer. Ils ne sont pas en délègue, ils ne sont pas en délègue. Parce que les enfants ne sont pas en délègue au Sénégal. Donc, ils ont dit qu'ils ne veulent pas être délégués. et par ce soumage, nous luttions contre ce soumage, luttions contre l'exode rural. Nous sommes tombés en ville, mais nous sommes ont été en train de se transformer des gens. Nous sommes en train de former à la France. Même les jeunes, nous sommes en train de se faire avec nous. Nous sommes en train de se faire avec nous. Remerciez et félicite le président de la République qui a bien voulu donner une réponse pertinente par rapport à l'emploi des jeunes. Et aussi, dans ce département que nous sommes, dans la région de Louga, donc nous avons vraiment faveur. Et je voudrais aussi apporter notre contribution par rapport à ce grand projet qui a été bien fait et conçu pour éradiquer les problèmes d'emploi au niveau de notre département, mais aussi au niveau même du Sénégal en général. Parce que, comme je dis, les jeunes partent partout pour trouver des chercheurs du travail. Donc, les DAC sont les bienvenus. Mais je voudrais aussi vraiment dire à M. le coordinateur du PRODAC d'impliquer effectivement les jeunes dans la mise en œuvre, dans la programmation de ces activités pour une réussite totale. Parce que, comme on dit, les jeunes doivent travailler, mais il faut les préparer, il faut les former, il faut les impliquer, qu'ils ne soient plus comme des travailleurs, mais des acteurs pour vraiment permettre au projet d'aller en avant. En tout cas, nous félicitons le président et nous sommes là et nous donnons notre engagement pour l'accompagner, pour la réussite de ce travail-là.